Bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog alors nous sommes dimanche il doit être un truc comme 11 heures je commence à faire à manger et je vais faire le gâteau d'anniversaire de lucas cet après-midi il ya un copain lui qui vient du coup je fais un gâteau d'anniversaire et je suis allé en course hier et j'étais sûre d'avoir assez de chocolat et en fait non du coup je vais jongler avec peut-être un petit peu de nutella du cacao en poudre et en fait il ya des gourmands qui sont passés par là et il ne reste que ça de chocolat pâtissier il se rend pas compte que c'est du chocolat pâtissier quoi c'est pas du chocolat milka mais c'est pas grave c'est assez marrant en fait donc je sais pas je vais voir je vais voir ce que je fais voilà allez on va faire le gâteau donc je vais faire à base de gâteau yaourt nature en fait voilà tout simplement parce que sinon en fait j'aurais fait au chocolat chocolat on aime beaucoup le gâteau au yaourt nature le gâteau au yaourt en général à la base donc c'est parti donc Sous-titrage ST' 501 ... 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 beurrer et fariner le plat voilà donc le gâteau est au fond je vais faire un peu de vaisselle il faut aussi que je vide de la vaisselle et je vais ranger voilà donc je vous montre comment mon gâteau est là il est prêt ça fait un moment qu'il est à refroidir et je viens de le démouler voilà je n'ai pas eu de soucis du tout pour le démouler comme d'habitude comme très souvent on va dire et là je vais mettre le sucre de glace j'ai rien à ouvrir oui et voilà donc ça se fait voilà j'aurais plus qu'à mettre les bougies donc on va bientôt faire le gâteau là et à la base je devais faire des crêtes et là vous entendez Anna qui est malade encore elle n'a pas de fièvre depuis ce matin elle a un sirop je la mouche je lui mets le produit aussi dans le nez et tout et elle est malade elle a du prendre un coup de froid dans la semaine vraiment et voilà y'a à boire ma nini donc je devais faire des crêpes mais finalement on en a tellement mangé pendant une à deux semaines que j'ai dit bon on est marre quoi on peut marre des crêpes mais c'est pas grave voilà un gâteau au moins Lucas a bien eu un gâteau pour son anniversaire c'est très très bien et en haut ça se passe super bien il s'amuse très très bien à la console tu fais un vœu encore ? ça va, deux vœux cette semaine il en a fait un mercredi ouais il vient de se passer un truc super drôle là c'est le soir on est en train de manger et en attendant que je la serve Anna a joué avec sa fourchette je rigole parce qu'on en a d'autres en fait mais euh elle était là maman j'ai un secret à te dire l'oral elle me la remette je vous la montre pas parce qu'elle va cracher sans manger ah si je vous la montre en plus elle était tordue elle était la fourchette elle était la fourchette elle était la fourchette elle était comme ça elle était comme ça maman j'ai un secret j'ai un secret C'est la fin de ce vlog Il est 9h Les petites Sont déjà en train de dormir Il me semble Et Laura et Lucas Je les ai couché Mais ils sont encore en train de parler De blablater De n'importe quoi Bon moi je suis dans ma chambre Je suis crevée Je suis fatiguée Pourquoi Parce que Bizarrement en semaine on voudrait dormir Plus mais le week-end on se lève tôt Du coup ben voilà Je suis fatiguée Bon ben donc je vais vous laisser J'espère que ce petit vlog vous aura plu Et moi je vous dis à demain Dans une nouvelle vidéo Je ne sais pas si vous avez vu Je ne sais pas si vous avez vu Mais dernièrement je vous ai partagé De vidéos sur 10 coiffures Rapides, faciles à faire Avant de partir à l'école Donc ce sont des vidéos Dans le cas où vous n'avez pas d'idées Et vous pouvez piocher en fait Dans ces vidéos Un matin Ou vous ne savez pas quoi faire Ben voilà Vous en avez fait plein J'en ai encore plein d'autres En tête Vraiment Mais je commence doucement Elle est vraiment Elle est plus simple Et après Les prochaines Ce n'est pas qu'elles sont compliquées Non Rien n'est compliqué Mais ça prend juste un petit peu plus de temps Voilà Mais là c'est vraiment Du coup les 20 coiffures Que je vous ai montré C'est basiquement Ce que je fais à mes filles Et ce que je faisais aussi à Laura Mais bon maintenant Elle est grande Elle ne veut plus que je la coiffe Mais c'est ce que je fais aussi À Anna en fait Voilà Même si elle a les cheveux ondulés En fait Bon c'est compliqué Par rapport Au mouvement de ses cheveux de devant Mais j'essaie de lui faire pareil en fait Voilà Et très souvent Ça m'arrive assez souvent De les coiffer pareil Parce qu'Anna aime beaucoup Ce que je fais à Maya Et donc elle veut après que je lui fasse pareil Et voilà Bon voilà J'avais juste envie de vous rappeler Donc il y a ces vidéos Pour les mamans Ou même pour les enfants Moi il faut savoir Que j'ai commencé à me coiffer seule Assez tôt Je devais avoir l'âge à Maya je pense Et en fait J'observais les coiffures de mes copines Et ma maman ne me les faisait pas Mais du coup J'ai commencé à me coiffer moi Et petit à petit En fait voilà C'est les coiffures que j'ai commencé à faire A mes enfants Et voilà Bon sauf à Lucas bien sûr Vous vous doutez que Lucas Non Et donc voilà Du coup J'avais vraiment envie de vous les partager Ça m'est passé par la tête comme ça Je me suis dit Tiens ici Je refaisais ça Voilà Et voilà Du coup j'espère qu'elles vous plairont Et j'espère qu'elles vont aider Les mamans ou les enfants Qui ont envie de commencer à se coiffer seule Parce que Ça peut vachement aider A avoir des idées Voilà Commencer à apprendre à se coiffer seule aussi Voilà Mais du coup Je vous laisse Et je vous dis à demain Dans une nouvelle vidéo Ou dans un nouveau vlog Bye Bye